Vous êtes tout le temps avec lui. Je veux dire, même des sorties scolaires, on voit votre tête au milieu des gamins. Vous êtes tout le temps avec Éric Zemmour, monsieur. Vous êtes son soutien politique. Au bout d'un moment, vous faites... Vous arrêtez pas de parler de Takia ? Vous faites la Takia, c'est pas chaud. C'est triste de voir le virage qu'il a pu prendre ces dernières années. Triste, mais pas très étonnant. Oui, quand je dis triste, c'est comme tu le disais, c'est que c'est le journaliste, le chroniqueur, on ne sait plus ce qu'il est d'extrême gauche, mais qu'il vient valider un discours raciste. C'est ça qui est gênant. Il valide en permanence. Il laisse passer énormément de choses. Et cette caution de gauche permet de dire qu'en fait, quelque part, l'extrême droite n'a pas tort, vu qu'il y a des gens de gauche qui soutiennent sur tous ces constats, etc. David, toi, on t'a beaucoup vu sur Twitter. Sur Insta, sur Facebook. Parce que tu as eu le bonheur de débattre avec Éric Nolo. Eh oui, hier. Oui, c'était hier, oui, c'est ça. J'ai eu la joie, que dis-je, le bonheur de débattre. Le privilège. Le bonheur. Non, c'était lundi, c'était lundi. Le temps passe vite, vous savez, depuis que j'ai débattu avec lui. C'est tellement présent encore en fil d'actualité, donc c'est tout oubli, tu vois. Eh oui, avec Éric Nolo, ce cher Éric Nolo, vous savez, cet homme... Qui s'est radicalisé ces dernières années. Mais qui crie sur tous les toits, pourtant, qu'il est de gauche, même si on n'a jamais trop su ce qu'il défendait, au juste, comme mesure de gauche. Alors, Éric Nolo, effectivement, il a eu un petit problème ce dimanche. Il s'est fait attraper au meeting d'Éric Zemmour, mais pas n'importe où. Regardez un peu l'image qui va arriver. Alors, il ne s'agit pas d'une présence banale. Éric Nolo, il est présent au meeting d'Éric Zemmour en première ligne. Carré VIP, dans le sacro-saint politique, aux côtés d'éminences du fascisme et de princes de l'extrême droite, aux côtés notamment de la grande, la seule, l'unique, Christine Boutin, ancienne dirigeante du Parti chrétien-démocrate. Alors, je pense qu'il ne s'y attendait pas. Mais il a été repéré. Et pour s'expliquer de cette présence curieuse, pour un chroniqueur de chez Hanouna, il a utilisé une défense un peu hasardeuse, pas très banale. Il y était, nous dit-il, en tant que journaliste. Il n'assume plus. Oui, oui. Vous avez bien entendu. Éric Nolo est désormais journaliste. Et tant pis si, il y a quelques mois, il disait l'exacte inverse. Lisez plutôt ce tweet qui date de 2018. Je vous le lis si vous avez les yeux encore un peu collés par le manque de sommeil. Je ne travaille pas pour la presse et je ne possède pas de carte de presse. Alors, ça aurait été presque limpide comme explication. Mais il faut croire que, comme Emmanuel Macron, Éric Nolo a une pensée complexe, un métier complexe. Ou alors, il est simplement en train de nous baratiner. Mais bon, qui peut croire à la malhonnêteté de cet homme, sincèrement ? Après tout, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas croire qu'Éric Nolo était bien un journaliste ? Alors, un journaliste, certes, sans sujet, sans reportage, un journaliste sans caméra, sans micro, sans même un stylo. C'est juste, peut-être qu'il a inventé un nouveau type de journalisme. Éric Nolo est un journaliste du sourire. Un journaliste qui aime rire et profiter des places VIP à côté de ses amis fachos. Et qui applaudit. Un journaliste de l'applaudissement. Alors, pourquoi parler d'Éric Nolo aujourd'hui ? Tout simplement parce que, comme beaucoup, et comme beaucoup de pseudo-intellectuels de gauche, il remplit un rôle précis dans le paysage politique. Celui d'être la caution de gauche, du fascisme. C'est-à-dire de se présenter comme un militant de gauche républicaine, tout en validant l'immense majorité du discours d'Éric Zébourg. C'est comme beaucoup un militant que je dirais du « oui mais ». Un militant du « je suis d'accord, mais je serai plus modéré ». Vous savez, beaucoup disaient déjà ça à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Qu'il posait les bons constats, mais n'apportait pas les bonnes solutions. Alors, Éric Zébourg, il dit regretter l'époque où l'on pouvait mettre des mains aux fesses des femmes sans que cela conduise à une plainte. Nolo n'est pas d'accord, mais il n'en tire pas une grande conclusion pour autant. Ça reste un ami. Je ne suis pas d'accord. Ben non, mais c'est un ami. Je ne suis pas d'accord. Éric Zébourg déclare lors de son discours à Villepinte que, je le cite, « Inlassablement, nous allons nous débarrasser de ces idéologies hors sol qui ne vivent que d'argent public et de journalistes militants ». Éric Nolo, en bon journaliste, a probablement froncé les sourcils, ce qui a eu pour effet de ne rien faire. Mais bon, il a quand même froncé les sourcils. En soutien à ses confrères et consoeurs. Mais attention, Éric Nolo est tatillon. Éric Nolo est même renseigné, très renseigné. Lors de mon débat, il a ainsi répété qu'il ne frayait pas avec les islamistes parce que lui, vous comprenez, il n'a pas manifesté le 10 novembre avec le CCIF suite à l'attentat à Bayonne. Tatillon, Éric Nolo, mais pas avec tout le monde, on dirait. Parce que quand il baigne dans un aquarium rempli de néonazis et de fachos, Éric Nolo devient le poisson rouge qui tourne dans son bocal avec le sourire B.A. Des gens qu'une place VIP suffit à rendre amnésique. En vérité, Éric Nolo, ce dimanche, me faisait beaucoup penser à un drôle de sketch que voici. Mais là, nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat, je pense. Oui, plus intime, dirais-je même. C'est certain, nous n'avons pas à divulguer certains problèmes personnels. Cela ne nous regarde pas. Tout à fait. Tout à fait. Et oui, quand on est au beau milieu d'une horde de fachos, pour Éric Nolo, eh bien, cela ne nous regarde pas. Éric Nolo était en effet entouré de nombreux militants de génération identitaire qui ont été bien identifiés lors du meeting. Pour rappel, voici quelques déclarations de proches de cette organisation et de ces bars, pour le moins folkloriques, regardez. On s'est bagarré à 3 contre 3. Et ils sont barrés en courant chez... On les a chargés, sale pognon qui... On ziguise dans la rue. Le jour où je sais que j'ai une maladie incurable, mec... Et je m'achète une arme. Je fais un carnage. Je me dis quitte à mourir de ma maladie, autant me faire fusiller par les flics. Le carnage, c'est contre qui ? Une mosquée, n'importe quoi. Même voiture-bélier, je prends ma voiture. Allez ! Comme ils sont gentils, ces militants de génération identitaire qui parlent de faire un attentat si jamais ils attrapent une maladie incurable. Ce sont ces gens-là avec lesquels Éric Nolot est donc assis. Il est assis pas loin de groupuscules dissous par le gouvernement du fait de leur ultra-violence. Mais ceux-là ne nous regardent pas. On trouvait également à ce meeting des militants de l'Action française qui ont déployé il y a quelques mois une banderole Place de la République avec écrit « Je vous laisse découvrir l'image ». Voilà. « Décapitons la République ». Un slogan très progressiste, sûrement très conforme aux idéaux très républicains d'Éric Nolot. Mais ceux-là ne nous regardent pas. Il y avait aussi quelques autres figures sympathiques à ce meeting. Je pense notamment aux Oif Paris qui se sont illustrés il y a peu par une action tous aussi progressistes qu'eux. Et qu'Éric Nolot regardait plutôt cette vidéo. Et oui, ce groupuscule « Vous n'avez pas rêvé » déteste tellement les homosexuels qu'ils sont prêts à péter des vitrines pour censurer la une de têtue avec Bilal Hassani. Mais bon, pour Éric Nolot, installé peinard sur sa chaise au premier rang qui défend avec force et conviction les idées de progrès et d'égalité, eh bien ceux-là ne nous regardent pas. – Homosexuels et arabes. – Eh bien oui, bien sûr. Devinette, Nadia, comment appelle-t-on... Alors attends, on va le faire comme dans les... Top ! Comment appelle-t-on une personnalité publique qui a comme fond de commerce de harceler les antiracistes, de frapper au moindre détail, au moindre écart de route, un arabe mais qui n'a absolument pas la même exigence vis-à-vis de groupuscules néonazis et antirépublicains ? Je suis, je suis, je suis... – Un facho ! Parce que dans l'histoire d'Éric Nolot, on en compte plein. C'est le cas notamment du tristement célèbre Jacques Doriot, exclu du Parti communiste en 1936, qui a participé à la collaboration. Tous ces hommes prétendument de gauche ont comme caractéristique commune de concentrer toute leur attention, toute leur énergie sur les gens de gauche pour mieux les attaquer, mieux les affaiblir, mieux les discréditer. Avec l'extrême droite, les Éric Nolot attirés par la lumière comme le papillon par les ampoules sont d'une rare complaisance et d'une coupable indulgence. Il y a même quelque chose de foncièrement raciste chez ces gens. Ce sont ceux qui ont une sorte de virilité problématique, au point d'être systématiquement hyper agressifs avec les arabes qu'ils ont en face d'eux en plateau, au point de se lever, vous l'avez vu avec Yassine Bellatar, pour les menacer physiquement lors d'un débat, tandis qu'ils s'aplatissent devant ceux qu'ils considèrent être les leurs, parce qu'au fond, ils leur reconnaissent à eux, ce qui leur ressemble, le droit d'être en colère. On se souviendra par exemple d'un échange assez mémorable avec Francis Lalanne à l'époque, où cette fois Nolot ne faisait pas trop le malin devant le chanteur passablement énervé. On aurait aimé voir les images là, David. C'est vrai que j'aurais dû les sortir, elles sont pas mal. Il est là, calme-toi, mais calme-toi ! Discréditer la gauche, accréditer les fachos, voilà le projet politique des personnalités publiques, comme Éric Nolot qui, au fond, s'accroche à l'ambiguïté pour ne pas être décompté, comme un soutien de Zemmour par le CSA. Car c'est comme dans les tragédies grecques, tant que le drame n'est pas verbalisé, il n'existe pas encore. Et tant pis, si tout le monde est déjà au courant. Allez, je vous quitte avec ce petit cadeau exhumé il y a peu, c'est celle d'un Éric Nolot, vous savez qui fustige régulièrement l'assignation identitaire, qui était à deux doigts il y a quelques années, de qualifier une secrétaire d'État d'arabe de service. – Que vous êtes un symbole, et qu'en fait on va vous pardonner, un, votre absence de résultat, et deux, le fait que les personnalités d'ouverture maintenant deviennent plus gênantes qu'un atout qu'elles étaient auparavant. Voilà, oui, vous êtes passé de mode, mais si vous n'étiez pas arabe, ça fait longtemps que vous auriez dégagé du gouvernement. Je vous pose la question extrêmement brutalement. – On se rend compte que Riquet a quand même construit deux monstres. – Ah oui, oui, il n'y en a pas qu'un, effectivement. Alors il y en a un qui a pris la voile de l'autre, clairement, Éric Nolot, qui n'arrête pas de nous dire qu'il débat avec les fachos, n'a jamais gagné aucun débat, en fait. Et du coup, il a construit toute son existence médiatique en soufflant dans le dos des racistes, des antisémites. Il a écrit un livre avec Alain Soral, notamment un livre qui a été retiré des ventes, d'ailleurs, par décision de justice, parce que dans ce livre-là, Alain Soral faisait un outing sur une personnalité publique. Il révélait que quelqu'un était homosexuel, et je crois que ça a été retiré des ventes. Et Éric Nolot, à ce moment-là, ne s'est pas battu férocement contre ce genre d'outing, alors qu'au moment de l'édition, il aurait pu repérer ce genre de choses. Mais non, cela ne le concerne pas. Mais c'est par goût de provocation, parce que quel est l'intérêt de mettre en avant les idées de Soral ? Ce n'est pas les mettre en avant, parce qu'elles sont déjà en avant sur un média qui monte. Vous savez, ça va marcher Internet. Moi, je crois que ça va marcher, ce petit média. Et le site web de Soral, paraît-il, est le premier site politique de France le plus visité. Et moi, j'ai été assez étonné, au fur et à mesure que les dialogues se développaient, de l'audience et de l'aura de Soral. Je ne soupçonnais pas que c'était à ce point-là. Donc, il ne s'agit pas de le mettre en avant, il s'agit de le combattre. Je réponds à tout ce qu'il dit, pied à pied, point par point. Donc, ce n'est pas un livre d'entretien avec Soral, c'est plutôt un livre d'entretien contre Soral. Est-ce qu'il est obsédé par les Juifs ? Il est obsédé par l'état de trucs dont les Juifs, oui. Mais d'ailleurs, il a été aussi proche ou plutôt amical avec Jean-Marie Le Pen ? Bien sûr, on a des photos de lui où il est tout sourire aux anges. Franchement, en fait, c'est toujours la même chose. C'est qu'il est très tatillon quand il s'agit des gens de gauche, des antiracistes. Alors, pourquoi pas ? Moi, je veux bien être très tatillon, mais il n'applique pas cette même exigence, bizarrement, quand il s'agit de l'extrême droite. Et c'est toute l'ambiguïté voulue par ce genre de personnage qui, en fait, s'acharne sur les antiracistes parce que c'est un fonds de commerce qui, immédiatiquement, marche. Mais par contre, s'acharnait sur l'extrême droite, c'est moins vendeur. Donc, voilà, il vend moindre, donc il ne le fait pas. C'est triste de voir le virage qu'il a pu prendre ces dernières années. Triste, mais pas très étonnant. Oui, quand je dis triste, c'est comme tu le disais, c'est que c'est le journaliste, le chroniqueur, on ne sait plus ce qu'il est d'extrême gauche, mais qui vient valider, en fait, un discours raciste. C'est ça qui est gênant. Il valide en permanence. Il laisse passer énormément de choses. Et cette caution de gauche permet de dire qu'en fait, quelque part, l'extrême droite n'a pas tort vu qu'il y a des gens de gauche qui soutiennent sur tous ces constats, etc. C'est ça, le but de l'opération, c'est de donner de la crédibilité à des idées qui, il y a quelques années, se donnaient dans des caves à trois ou quatre fachos complètement en stade terminal qui n'existaient pas dans la sphère publique. Et c'est aussi ces gens de gauche-là qui, avant, faisaient barrage, aujourd'hui, qui sont devenus des passerelles. Merci. 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 Merci.